Je vous remercie la médiathèque de Villaritz de nous accueillir ici, dans le cadre de notre projet « Chemin pour l'égalité, femmes de l'ombre à la lumière ». Alors, il faut situer cette conférence aujourd'hui dans le cadre d'un projet global, le projet de l'association Lébasco, qui est l'association LGBT du Béidas, qui organise entre autres choses et autres mobilisations la GEPRAE de Villaritz, mais pas que, mais il est une chose. Donc, notre groupe, c'est le groupe des Basquels, un groupe d'adhérents des Basquels, un groupe de femmes, avec, on l'aura monté, l'appui d'espères, historiens, spécialistes qui nous aident dans notre travail sur la mise en lumière des femmes du territoire pays basque. Donc, ce projet, c'est un projet qu'on a souhaité d'ampleur. On est parti d'un constat sur, on dirait, l'invisibilité des femmes dans l'espace public, notamment à travers la Toupon-Uni. Et nous avons, depuis maintenant un an et demi, commencé à faire un travail de recherche sur les femmes qui ont marqué l'histoire du Pays Basque. Et c'est pour ça que nous sommes aussi ici, puisque la médiathèque de Villaritz, que je remercie encore une fois, nous a permis d'exposer cet espo, qui fait le tour du Pays Basque, qui est parti du Bayonne, est passé par Asparin, a été à Saint-Balais, à Cibourg, Saint-Balais, Saint-Balais-de-Port, etc., et continue son tour du Pays Basque, à tel point qu'à partir du mois de septembre, on aura deux espo, puisque pour pouvoir répondre aux demandes qui nous sont faites, et on fabriquera aussi un espo en basque, puisque c'est une demande aussi, et en particulier des établissements scolaires, puisqu'on a un label jeunes, pour amener les jeunes du territoire, les lycéens, les collégiens, à contribuer à notre démarche, puisque ce projet-là, c'est une démarche participative et collective. Et à ce titre-là, je vois dans la salle des personnes qui nous ont aidées, qui nous ont accompagnées, que je remercie immédiatement ici, je vois les représentants du musée historique de Villaritz, Madame Josette Cazot va arriver à nous rejoindre, elle est un petit peu en retard, M. Jacques Sautterrasse, M. Cazot, et ainsi que Madame Régine Gastébou, aussi, qui nous a accompagnées, qui nous a aidé, qui nous a mis les documents. Voilà. Donc ce projet-là, pour la visibilité des femmes, c'est un projet que l'on veut collectif, participatif, collaboratif. Voilà. Donc, ce qui nous amène à l'objet de cette conférence, qui va se passer en trois temps aujourd'hui. Donc un temps sur nos recherches, à peu près qu'on en parlait, et je vous parlerai du collectif que vous avez ici, sur scène, plus précisément. Donc, dans un premier temps, cette femme dont on ne connaît pas, en tout cas, non, mais qui a donné son nom, ou son surnom, à un quartier diariste, la négresse. Donc, on est absolument en dehors de toute polémique, quelle qu'elle soit, on est juste là, pour la visibilité d'une femme, pour qu'on puisse lui donner un nom, connaître son histoire, sa trajectoire, et tout ce qui nous intéresse, rien d'autre. Donc, voilà. Merci, c'est gentil. Donc, on va peut-être enchaîner sur le déroulement. Donc, on sait qu'il y a de nombreux récits, de nombreuses légendes, sur cette femme, donc la négresse. On trouve beaucoup de choses écrites à son sujet, des choses qui sont plus ou moins fondées sur des écrits. Et donc, on va, avec Nathalie, qui est une masquette aussi, on va donc valider un petit peu tout ce qu'on a trouvé qui a été écrit à son sujet. Alors, en premier lieu, nous avons Hector Eglésas qui a écrit à propos de quelques noms de lieux d'Anglais que de l'Yaritz dans la revue La Pondoum en 1997. D'après Joseph Laborde, en 1705, une portion du quartier de Hours s'appelait déjà le quartier de Havisla. En 1813, on le désignait sous le nom du quartier de la négresse, surnom que les soldats avaient donné à une femme très brune qui tenait au berge. La négresse est en effet le surnom que les soldats napoléoniens donnaient à une femme très brune qui tenait au berge dans ce quartier. Ce sobriquet commença, concluant ça dans un premier temps le toponym historique ce que prouve le recension de la population en 1851 où il est fait mention du hameau de Harosta d'Ilan-Egresse, finissant par le surplanter au début du XXe siècle. Ensuite, Marcel Fortunet qui a beaucoup oeuvré pour le musée historique de Biarritz dit donc à son propos le quartier de Harosta à Biarritz a pris le nom un peu surprenant de la négresse en 1813-1814. Une femme de 40 ans environ de caractère énergique cheveux et yeux noirs type bronze des Ilan dont elle devait tenir l'origine avec un cabaret dans ce quartier éloigné du centre de Biarritz. Ce cabaret rustique meublé de tables de bois rugueux et de bancs sans dossier était alors fréquenté par les militaires des deux armées rivales qui se battaient non loin de là sur les hauteurs du lac Bleu. Dans les terrains et alentours de la propriété barbier qui appartenait au notaire maire de Biarritz Jean-Cromain-Magne. Dans les moments de calme ou de repos les braves grenières de Napoléon dignes grands-pères des Poilus de 14-18 émettent allés chez la négresse sobriquiers qui désignaient la brune cabaretière dont le nom leur était inconnu et que la postérité n'a pas retenu pour que cette madalonde alors le remplisse de pinards verts et bidons en son homme de guinguette dans le bruit des querelles entre adversaires et de vertes ou héroïques chansons. Belle négresse vers sa voix aux grenières de l'empereur. Jacques Hospital sur Gallica a trouvé dans Euscaripéa Revista Viscongada de 1893 des veillards ont plus d'une fois affirmé sur place que l'on en la négresse provenait d'une véritable négresse qui avait tenu l'auberge qui était très aimée de sa clientèle et qui a donné son nom à la petite localité. Michel Fabre en boutique histoire de la rite octobre 2007 un jour dans le quartier d'Arosta près du lac quelques soldats anglais entrèrent dans une pauvre auberge près du lac Morisco. Ces anglais savaient-ils que des morisques escultés d'Espagne en 1611 étaient fixés près du lac à cause de la glaise qui leur permettait de confectionner des poteries. D'où le nom de Moura Terre marécageuse et Mouresco Petit Moura. Bref, quelques soldats furent intrigués dans cette auberge connue par la brune tenancière très brune une négresse se dirent-ils sans imaginer qu'elle serait découverte plus tard noyée dans le lac. Le journal Sud-Ouest de Bordeaux du juin-envié 1916 raconte que des fringues en officiers anglais allaient conté fleurette à la corte cantinière du 13e de ligny une négresse. Cette déesse noire fit de ce quartier de Biarritz ce arbre et lui donna son nom. Marcel Tortuné musée historique de Biarritz commente ainsi cet article. Peut-il être permis de raconter ainsi l'histoire ? Certains peut-être le croiront mais ce journaliste n'est qu'un fantaisiste. Louis Yacinthe Fabre dans ses lettres La Bourdie en 1869 autrefois ce quartier qui fait partie de la commune de Biarritz s'appelait Arosta mais il y a un peu plus de 50 ans un colon d'Amérique accompagné d'une négresse s'y étant fixé il acquit des préposés des douanes qui venaient joncionner de vers leur maison celui de la négresse. Il y a bien un petit peu de temps à comprendre cette phrase-là a priori elle aurait tenu son nom d'après cet auteur de préposés des douanes qui se trouvaient devant l'auberge de la négresse. Donc plusieurs sources parlent d'une femme noire au Trébrune qui tenait l'auberge en 1813 dans le quartier d'Arosta mais nous n'avons aucun récit d'époque. Les auteurs rapportent des faits longtemps après qu'ils se sont déroulés. Autre hypothèse sur l'origine du nom est une déformation du toponyme occitan Gasson Lana-Gressa proposition de Guilmond d'Orge dans un article du sud-ouest pays basque du 10 décembre 2020. Donc nous faisons l'hypothèse d'une femme noire qui a marqué des mémoires dans ce quartier de Diariz vraisemblablement venu des Caraïbes femme libre ou esclave elle a une identité une identité et elle a une histoire. Donc bonjour moi je vais planter un petit peu le décor de ce quartier de la négresse que certains d'entre vous je pense une grande partie de la salle connaît donc mon quartier de la négresse c'est le quartier qui jouxte la gare de part et d'autre de la départementale 810 nous trouvons des commerces une épicerie vivale une station essence et sceaux et le garage de la négresse est dit. L'auberge de la négresse chez Panchois a changé de propriétaire plusieurs fois depuis le milieu des années 2000 période à laquelle monsieur Autard et son épouse ont vendu l'établissement. C'est en se plongeant dans les archives départementales de Bayonne au musée historique de Biarritz que les basquains ont pu dénicher de précieuses cartes afin de plonger dans le Biarritz du 19ème siècle. En recoupant les informations du cadastre napoléonien de septembre 1831 avec le recensement établi en 1851 ainsi qu'avec une archive concernant une demande de création de tuileries datant de 1850 nous avons pu identifier trois bâtis principaux dans le quartier la maison Etchegaray qui aujourd'hui est la station service Lesseau Express la maison Sauvandou aujourd'hui garage de la Maigresse et la maison de Bertrand Bay des Marie-Récard qui aujourd'hui est l'auberge de chez Pancha En contactant Élise Autard qui est la petite fille de Pancha Autard j'ai appris que des anneaux d'attache de chevaux étaient encore fixés au mur de la salle de restauration de l'auberge de la Maigresse Une carte de Garitz du XIXe siècle exposée au musée historique indique à cet endroit un ancien relais de postes Cette même carte situe un bureau de douane en face de la maison Etchegaray En remontant le temps au XVIIIe siècle et en s'appuyant sur la carte ANC par la famille de cartographes Cassini entre 1756 et 1815 ainsi que sur les travaux d'Hector Bézias qui a étudié toutes les minutes notariales de Garitz du XVIIIe siècle nous identifions trois toponymes La maison de Arosta dont les propriétaires sont Pierre Cudeloup et Suzanne Dandal qui était la maison Sorane dont le propriétaire est à la fin du XVIIIe Jean-Baptiste Payas qui est agent de change officier monoyeur à la ville de Bayonne et en 1810 Gérard Rodrigues dont on reparlera plus tard qui est devenu propriétaire de cette maison Sorane La maison de Magdalenocte autrement dit Marie de Arosta son propriétaire de l'époque s'appelait Pierre Burkos était capitaine de navire à la Martinique et était marié avec Magdaleno Silhouette donc le Silhouette c'est un topony qu'on va retrouver beaucoup dans nos recherches donc on a une nouvelle route du XVIIIe siècle qui va passer à deux kilomètres du village dans une zone pastoral et agricole et donc voilà on retrouve ici sur la carte quelques maisons au début du XIXe siècle lors de nos recherches aux archives départementales de Bayonne on a retrouvé le document du recensement 1851 dû à mot de Arosta dit la maigresse donc on retrouve ici 15 maisons 19 ménages 99 habitants et 3 aubergistes les aubergistes sont M. Hilaire M. Lagréola M. Duclos leur épouse pardon je me perds dans le voilà tout ça ça a été identifié dans le registre des délibérations du conseil municipal en fait il y avait aussi parmi les polémiques sur la décision de donner ce nom de la maigresse à ce quartier là on a vu dans la presse et ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur ce sujet que c'était une décision du conseil municipal du 22 octobre 1870 qui donnait ce nom à ce quartier la maigresse or une an derrière effectivement on trouve pour la première fois dans les délibérations du conseil municipal ce nom de la maigresse mais c'est simplement pour indiquer qu'il va y avoir la création d'un chemin autour du lac de la maigresse et de l'ouverture d'un crédit de 6500 francs donc par rapport à nos recherches on peut établir que ce quartier là avait un fort ancrage rural les activités au 19ème siècle sur cette roue qui va donc d'Arcang à Bayonne d'Arcang Bayonne vers l'Espagne avait 3 aubergistes 3 aubergistes une forge un relais de poste un bureau de douane avec des douaniers des paysans des marins un muisier et 2 épicières et 2 épicières marchands de tabac 2 tuileries et des fabricants de tuiles et on peut aussi voir dans ce quartier on a retrouvé pas mal d'archives sur ce point là la présence de soldats qui font halte dans ce quartier et qui sont envergés dans les auberges on a retrouvé une demande qui a été faite aux maires pour accueillir les troupes cette demande date du milieu du 19ème siècle qui demande aux aubergistes donc messieurs hilaire la guéola et du clos d'héberger des troupes de soldats donc voilà le décor de la maigresse et donc on remercie on remercie Régine Gastelou et Robert d'Ariotor qui nous ont qui nous ont donné ces images et qui ont permis de bien alimenter nos recherches voilà voilà donc on a planté un petit peu le décor et on sait qu'on a trois auberges on sait que on parle d'une aubergiste et nous avons trouvé dans nos recherches une procédure menée par le sous-préfet de Barbion par rapport à la demande d'une installation d'un four pour une tuilerie dans ce quartier là et il est dit dans cette procédure que on va donc installer on fait cette demande donc c'est une pardon c'est une c'est une famille de Nogues qui fait cette demande donc l'indivision de Nogues la veuve Nogues et ses enfants qui sont propriétaires d'un domaine qui est dit le domaine de la maigresse donc là ça nous nous a fait un petit peu tilt on a resserré dans notre recherche je parle de trois auberges et là on resserre sur un domaine avec une propriété qui porte le nom donc en 1850 pardon 1850 qui porte le nom de la maigresse propriété de la maigresse voilà je vais prendre le relais bonjour à tous Romer Rissondo l'enthousiasme du groupe de Basquelles a eu des échos jusqu'en Soule puisque j'habite à côté de Molleon et ma légitimité pour être ici devant vous c'est que j'ai une mission au service éducatif les archives départementales donc je peux donner un coup de main pour trouver quelques documents la résolution du mystère de la maigresse vous l'avez compris ne peut passer que par les archives nous avons considéré que la légende les légendes avaient un fond de vérité mais fond de vérité il faut l'établir avec des documents documents qui sont presque tous connus qui ont été étudiés par des érudits locaux et beaucoup sont consultés notamment sur internet donc même depuis la Soule si internet marche on peut consulter par exemple l'état civil ou les notaires alors une façon d'entrer dans la recherche c'est de voir s'il y a des traces des guerres napoleonnes à Biarritz dans les archives il y en a un petit dossier très très intéressant conservé à Bayonne un dossier de demande d'indemnisation d'habitants de la commune suite au passage des troupes et aux destructions causées par les combats de 1813 et 1814 Biarritz a été très affecté par ces combats en décembre 1813 a lieu ce qu'on appelle la bataille de la Nive entre d'un côté les troupes alliées anglo-hispano-portugaises et puis de l'autre l'armée française et les troupes vont et viennent s'affrontent une cinquantaine de particuliers demandent à être indemnisées quelques années plus tard pour les destructions nous avons aussi des témoignages en partie 1 que j'ai relevé du côté anglais alors celui-là l'intérêt c'est qu'il est le fait d'un témoin direct et qu'il a été écrit quelques années après c'est un extrait du livre de Subaltern que je vais vous dire que vous connaissez peut-être George Clegg qui évoque dans ses premiers jours de décembre 1813 des femmes françaises très accueillantes pour les emplir voici l'extrait Biarritz distingué comme la résidence de deux ou trois belles femmes ces dames avaient toute la gaieté et la vivacité des françaises avec une bonne partie de la sentimentalité de nos belles compatriotes elle était particulièrement aimable avec nous professant je ne sais pas pourquoi préférer notre compagnie à celle d'autres personnes et nous bien sûr nous étions bien trop galants pour leur refuser cette satisfaction parce que nous nourrissons notre vie et notre liberté à chaque visite pourquoi ces femmes préféraient les anglais aux français je peux vous le dire ça va me choquer les anglais pays tout voilà alors là vous avez un témoignage proche des événements qui fait penser qui est quand même assez proche de tout ce que la légende a repris sur une même classe donc des femmes qui accueillent des soldats la difficulté c'est qu'il n'y a pas de femmes brunes ou de couleurs voilà donc c'est une piste mais il y en a d'autres et c'est ce que nous avons fait explorer des pistes avec patience en faisant défiler sur nos écrans respectifs des pages et des pages d'archives numérisées alors les archives il y en a elles sont bien tenues elles sont bien conservées mais ceux qui ont fait des recherches déjà le savent les hommes on trouve les femmes c'est plus difficile parce qu'elles sont plus discrètes ou parce qu'on les met plus à l'ombre et alors une femme noire ou africaine là c'est encore plus compliqué et parmi les pistes une des premières parce que le nom figure dans les demandes d'indemnisation des années 1817 ou 1820 c'est un homergiste qui s'appelle Bertrand Bayle propriétaire de Hérauchta avec son épouse Marie Récarte c'est une piste que nous avons très vite abandonnée ce n'était pas à Marie Récarte probablement à l'église parce qu'elle est originaire de Biarritz elle vient d'une famille installée dans la commune depuis longtemps quant à Bertrand Bayle il est né à Edius au Béat il est berger au Bérgiste nous avons décidé que nous avons pensé que ce n'était pas là qu'il fallait poursuivre notre recherche et nous sommes allés sur d'autres pistes quand on a découvert la procédure suite à l'établissement incommode et insalubre on a donc trouvé le toponyme de Noguess donc c'est sur ce toponyme qu'on a commencé le collectif à se distribuer des tiens tu regardes l'état civil tu regardes les minutes notariales et on va essayer de trouver des choses sur ce Noguess qui est-il alors voilà les minutes notariales il y a beaucoup beaucoup de documents numérisés on s'est bien aligné les yeux à essayer de déchiffrer l'écriture papillon des notaires de l'époque on a eu aussi beaucoup de désillusions puisqu'on trouvait ce Martin Noguess je me souviens de ma joie à envoyer un message à Nika j'en ai trouvé il a fait plein de choses bon en fait il était juste claire de notaire donc il signait tous les documents donc les Noguess c'était des petits commerçants et fonctionnaires baillonnés et on n'a pas établi de lien entre la famille Noguess et Bedard avec les Antilles donc là aussi on a arrêté de chercher de ce côté-là des Noguess donc on a continué vers d'autres pistes d'autres pistes alors Baillenon Noguess et Asnon et au cours de nos lectures nocturnes d'écran nous tombons sur l'acte notariat tout ça c'est consultable en ligne 5 avril ne portant pas encore le nom dont on parle aujourd'hui c'était à l'époque encore et Rausta le métier de Choraïne le toponyme d'origine basque donc le nom des Grèces par exemple entre 1810 et 1850 ça l'approche et puis autre chose c'est ce personnage Gérard Rodrigue officier de marine avec un marin on a plus de chance d'avoir des relations avec les Antilles et c'est pour ça qu'on était si contents et pour le moment c'est la piste qui nous paraît la plus sérieuse malheureusement malgré nos recherches nous n'avons pas trouvé énormément de renseignements sur ce Gérard Rodrigue il fait partie d'un milieu de marin qui a laissé beaucoup d'archives il y a des noms beaucoup plus connus que celui-là il y a le nom de la famille Silhouette ou de la famille Manesca lui il a laissé moins de traces en consultant les registres de notaires on s'en compte qu'en 1810 c'est un homme riche puisque outre l'achat de la maison Jean-Rendoux qui paye 11 500 francs qui est une très belle somme pour l'époque il rembourse les dettes de sa mère de sa sœur et prête de l'argent à plusieurs personnes à Mérits et à Anglès voilà l'exemple typique de quelqu'un qui a accumulé une fortune rapide et qui la convertit en rente et pour accumuler une fortune rapide à l'époque et bien à mon avis il n'y a que deux façons c'est soit la guerre de course à l'époque des guerres napoléoniennes soit le trafic d'esclaves alors pas ici évidemment le plus probable est quand même la guerre de course il est apparenté donc Gérard Rodrigues Rodrigues est apparenté à plusieurs familles de marins et de marchands qui sont aussi qui ont aussi des intérêts dans les colonies et en particulier c'est un cousin d'un genre silhouette qui est probablement le marin le plus célèbre de l'histoire de Biaris je ne vous résumerai pas sa vie parce qu'elle est très aventureuse et elle mériterait un roman un film par exemple il a participé à la bataille de Trafalgar il avait revenu les deux cousins signent ensemble des actes notariés ça signifie au moins qu'ils sont proches qu'ils se connaissent et ce silhouette peut-être un ou un autre j'ai un petit doute a eu deux enfants naturels dont un avec une Sophie Toinette à Pointe-à-Pitre vous voyez on a la preuve de lien humain alors c'était les amours coloniales pas forcément très libres du côté de la femme mais des liens humains entre Biaris et les Antilles des liens comme ça quand on regarde les documents on en trouve plus qu'on pourrait l'imaginer il y a par exemple un document en ligne qui est vraiment intéressant et n'importe qui peut y accéder c'est le registre des décès de la commune vous allez dire les décès c'est pas très gai oui mais dans le décès vous avez pas mal de descriptions de naufrages ou des renseignements sur des hommes de Biaris qui sont décédés soit en Guadeloupe soit au cours d'une navigation et souvent les récits sont relativement précis par exemple 1827 Jean-Ral-Souette capitaine met un pointe-à-pitre chez une nommée Héloïse encore un exemple moi je dirais d'amour colonial de mars à mai 1817 on a une page entière dans laquelle on a la trace de sept hommes de Biaris qui décèdent à Pointe-à-pitre sans doute attraper une épidémie donc des liens humains des enfants qui naissent de relations entre les Biaris et les femmes des Antilles n'avons pas encore la preuve que Gérard Rodrigue propriétaire d'un métier Chorondoux ait pu avoir de telles relations mais dans son entourage dans les familles Silhouette Manesca y en avait depuis le XVIIIe siècle alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de Biaris moi c'est une découverte et comme tout le monde Biaris Biaris des princes et des rois l'histoire de Biaris commence à partir des résidences impériales et maintenant il y a le Biaris d'avant qui est tout à fait passionnant une bourgade d'un millier d'habitants à peu près des milieux professionnels très variés le quartier à Degres on l'a déjà expliqué un quartier aussi très divers humainement les origines d'origine et aussi et puis une ville qui vraiment vit de la mer une ville de marins courageux rude sûrement très superstitieux et religieux mais en même temps pas très respectueux des règles morales bourgeoises avec leurs amours extérieurs la recherche sur Degres on va vous le répéter dans un instant mais pas finie elle fait plutôt que commencer mais je crois que ce qu'on peut dire déjà c'est qu'elle nous renvoie à une dimension de notre histoire qui est de plus en plus connue c'est que Biaris bien sûr mais le Pays Basque entier est lié aux Antilles à l'histoire coloniale et indirectement à l'histoire de l'esclavage pendant longtemps on a pensé que ça se limitait au port négrier Nantes puis Bayonne avec la dizaine d'expéditions partie de ce port